... Ces cris résonnent encore dans les rues de Téhéran. Deux ans après, les voix se sont eues, mais la révolte gronde sous d'autres formes. Septembre 2022, des milliers de personnes protestent contre la mort de Marsa Amin. Quelques jours plus tôt, cette étudiante de 22 ans était arrêtée par la police des mœurs. Son tort, elle ne portait pas correctement son foulard. Selon les autorités, la mort brutale de Marsa est liée à une maladie du cerveau, une version qui suscite la colère de la rue. S'en suit une répression féroce et systématique. ... Comme Marsa Amini, Rojin est kurde. Elle est née il y a 27 ans dans le nord-ouest de l'Iran. En apprenant la mort de Marsa, elle décide de sortir sans voile, en signe de protestation. ... À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'ils allaient m'arrêter. Je savais qu'ils m'enverraient en prison. Mais il fallait que je fasse quelque chose qui marque les esprits. Ce jour-là, avec un ami, elle inscrit sur une pancarte le nom de Marsa Amini. On se l'est attaché autour du cou pour n'avoir rien apporté. On a commencé à marcher, on était stressés. Des gens nous disaient, n'y allez pas, ils vont vous tuer, ils vont vous arrêter. D'autres nous encourageaient. Ces craintes finissent par se réaliser. La jeune femme passera six mois derrière les barreaux. Sa détermination, Rojine l'appuise dans son histoire personnelle. À 22 ans, elle quitte le foyer familial et décide de divorcer. Un déshonneur pour son père qui projette de l'assassiner. Rojine s'enfuit et se réfugie dans la capitale, Téhéran. Selon elle, les adolescentes d'aujourd'hui sont les plus rebelles. Les jeunes filles n'hésitent plus à affronter leur famille qui vivent emmurées dans la tradition et la culture islamique. Comme moi, elles veulent s'affirmer. Désormais, elles ont les mêmes attentes vis-à-vis de la société. Elles disent, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas être comme ça. Rojine arbore ce tatouage. Une balance inclinée, symbole de son rejet de l'injustice et des inégalités. En prison, la plupart de ces co-détenus avaient entre 18 et 26 ans. D'origines diverses, elles ne partageaient pas toujours les mêmes idées, mais toutes sont descendues dans la rue, animées d'une même rage. En prison, ils voulaient surtout connaître nos relations, obtenir le contact des leaders. Ils voulaient prouver que nous étions mentalement malades, que nous avions protesté pour un motif irrationnel. Ils voulaient démontrer que nous avions été entraînés, manipulés, que nous avions subi un lavage de cerveau. Ils voulaient nous convaincre que si nous avions manifesté, c'était par erreur. Ils voulaient montrer que nous faisions fausse route. Mais ce n'était pas le cas. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 20 000 personnes ont été arrêtées au cours des manifestations. 500 auraient trouvé la mort. Des milliers d'autres ont été blessés. 8 ont été exécutés. Parmi les manifestants, de nombreuses adolescentes aspirant à une vie normale. En Iran, danser ou chanter en public est strictement interdit. Ce groupe d'amis en témoigne. C'est toute une génération qui s'est exprimée pour la première fois, au risque de s'attirer les foudres du régime. Avant, je n'avais pas d'avis sur ce qu'il se passait autour de moi. Cela n'avait aucune importance à mes yeux. Ou du moins, je pensais que ça ne me concernait pas. Ça ne me touchait pas. Mais après tout ce qu'il s'est passé, j'ai réalisé que je devais être consciente. Je me suis dit que j'avais un rôle à jouer. Oui, j'ai voulu être utile et participer à ce mouvement. Pour elles, les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant. Contrairement aux générations précédentes, elles ont grandi avec Internet. Cette fenêtre sur le reste du monde a nourri leur désir de liberté. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de révolution avec les événements de 2022, ce n'est pas vrai. Nous, nous avons changé. Nous avons fait notre révolution. Pour chacune d'entre elles, l'année passée a été riche d'enseignements. Avec tout ce qu'il s'est passé, tous ces événements, notre colère a éclaté. Et ça nous a donné le courage d'y aller. Pour autant, ces jeunes filles ne masquent pas leur peur. Impossible pour elles de témoigner à visage découvert. La force de ces femmes qui se révèlent au grand jour est un exemple pour nous. La révolte du voile a fait bouger les lignes. Mais avec les nouvelles mesures destinées à sanctionner plus durement les femmes non ou mal voilées, beaucoup craignent déjà un retour en arrière. Les galeries d'art font l'objet d'une attention particulière. Leurs propriétaires sont confrontés à un dilemme, devoir choisir entre perdre leur entreprise ou leur public. Trois mois après les manifestations, Orchidée d'Aroudi, elle, a décidé de rouvrir sa galerie. À ses risques et périls. En fin de compte, il faut faire plaisir à la nouvelle génération. Ce sont eux les consommateurs, les clients. Quand vous allez dans l'un des cafés du coin, il y a plein de femmes sans hijab. Que faire ? Interdire l'accès aux hommes ? Pendant les manifestations, les galeries d'art sont restées fermées en signe de soutien. En rouvrant, Orchidée espérait que cela aiderait les artistes. Elle voulait aussi créer un lieu d'échange et de dialogue. Mais le jour de la réouverture, l'entrée est repeinte en rouge. Le principal changement, c'est que nous sommes constamment sous une double surveillance. Nos décisions, nous devons réfléchir à deux fois la façon dont elles peuvent être perçues. De cet épisode, Orchidée retient surtout la détermination de la jeunesse. Cette génération, elle est incroyable. La façon dont ils s'habillent, leur attitude montre qu'ils n'ont pas peur. Ça me donne de l'espoir. Ils vont se battre pour défendre leur cause, ce que ma génération n'a pas osé faire. Sans doute pensions-nous qu'il était impossible de faire bouger les choses. Par le passé, des femmes ont résisté et œuvré à transformer la société. Ces dix dernières années, elles ont exercé une pression particulièrement tenace. Ces combats, cette jeune femme les documente. Elle est étudiante en photographie. Dans ce livre, des images des premières iraniennes qui se sont soulevées contre l'imposition du voile. A l'époque, beaucoup ont défendu la révolution islamique avant d'en percevoir les risques. Après tout ce qui s'est passé, je pense que ma génération a su se créer sa propre image. Elle a essayé d'être courageuse et d'obtenir des droits que les générations précédentes auraient rêvé d'avoir. Comme beaucoup d'Iraniennes, cette jeune femme vient d'une famille traditionnelle. Scolarisée dans une école religieuse, elle a grandi avec le voile. Aujourd'hui, elle ne le porte plus. D'après mon expérience, je pense que la famille ou l'école peut t'obliger à faire des choses. Mais si tu n'y crois pas, tu finiras par les rejeter. Et souvent, tu les rejetteras de façon violente, en signe de colère. Pour les autorités, ces jeunes subissent l'influence néfaste de l'Occident. De fait, ces dernières années, le fossé entre le régime et la jeunesse n'a cessé de se creuser. La crise économique et un système politique verrouillé par les ultraconservateurs attisent la colère des plus jeunes. Mahmoube a 50 ans. Issue elle aussi d'une famille traditionnelle, elle a toujours porté le voile. Il y a un an, deux de ses filles, les plus jeunes, ont décidé de se découvrir la tête. Une démarche qu'elle et son mari soutiennent, à 100%. Ma deuxième fille s'est toujours interrogée. Pourquoi qu'il fasse chaud, froid, dois-je porter le hijab ? Pourquoi les hommes ne le portent-ils pas ? Mes filles ont le sens de l'égalité, je pense que c'est leur façon d'être parce qu'elles ont toutes à peu près le même âge. À part ça, elles ne rejettent pas l'islam. Ma deuxième fille a l'habitude de lire le Coran. Si Mahmoube accepte de témoigner, elle ne souhaite pas que ses filles participent au reportage. Elle nous autorise à filmer leur chambre. De nombreux parents font pression sur leurs filles pour qu'elles portent le hijab. Résultat, certaines le retirent en cachette. Mahmoube, elle, encourage ses filles à se battre, pour leur valeur. La première fois que je suis sortie avec ma plus jeune, nous sommes allés voir ce qui se passait dans la rue. Je lui ai demandé pourquoi tu portes un foulard. Elle m'a répondu qu'elle avait peur. Ensuite, nous avons croisé la police et elle m'a dit qu'elle était nerveuse. Je lui ai dit non, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as un but, tu dois y croire. Mahmoube craint que la pression s'accentue. Récemment, son mari s'est fait confisquer sa voiture car sa fille voyageait sans voile. Nous sommes harcelés, mais tant que nous continuons à faire front et à protester, je ne sais pas. Le gouvernement a décidé de continuer. Ça dépend de nous, de ce que nous sommes prêts à endurer. Nous devons en finir avec cette situation. Entre optimisme et découragement, la nouvelle génération de femmes reconnaît que l'avenir est semé d'embûches. Mais malgré les menaces et les pressions, beaucoup ne veulent plus rester silencieuses. Elles savent que leur lutte a ouvert la voie avec un espoir que les femmes puissent un jour décider seules des vêtements qu'elles portent et mener leur propre vie.